Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter la manipulation de cartes en trois dimensions la 3d dans les cartes est introduite il y a un certain temps déjà avec iOS 6 mais petite mesquinerie c'était uniquement dans l'application interne d'Apple cela dit il faut souvent ça ils font un test en interne de leurs API et à l'époque d'ailleurs il y avait eu pas mal de bugs qui étaient je crois plutôt des bugs dans les cartes elles mêmes plus que dans l'application et puis l'API s'est ouverte à partir d'iOS 7 et en fait on avait la possibilité d'afficher un mode 3d mais simplement dans le mode plan le mode standard et en fait il a fallu attendre iOS 9 pour qu'on puisse avoir et bien un affichage de cartes en 3d avec le texturage ou le texturage plus l'hybridation à partir des images à titre donc c'est cela que l'on va regarder en fait le principe est relativement simple c'est que vous allez avoir à gérer deux choses d'abord les coordonnées où vous vous situez sur la carte et ensuite vous allez poser à des coordonnées qui vont être évidemment un petit peu différentes si vous êtes exactement vous même c'est une vue de dessus une mk map caméra qui va pointer sur l'endroit où vous êtes censé vous situer sur la carte et c'est cela qui va en fait la caméra elle a une altitude elle a une position c'est cela qui va en fait faire cette vision bien évidemment si vous êtes trop loin mais vous aurez toujours vous aurez un plan mais vous n'aurez pas la charge à 3d si vous êtes à une altitude raisonnable et bien vous pouvez avoir des choses comme ça qui s'affichent ce qui est assez sympa ou le mode ici mk maps type satellite flyover ou satellite flyover en swift ou la version en hybride donc en fait tous les trois modes normal hybride et satellite vous pouvez maintenant les avoir à part satellite OS 9 sous forme d'une carte en 3d regardons un exemple d'application donc en fait je me suis grandement inspiré de où suis-je dans sa version 3 mais j'ai complètement renoué puisqu'il n'y a plus du tout d'utilisation de la localisation donc ici j'ai mon application qui démarre et voyez que je peux rentrer là par exemple bien une longitude je sais pas 48.3 et puis ici je vais rentrer 2.4 et puis ici je vais rentrer une altitude je vais rentrer et puis ici une orientation voilà et puis une fois que j'ai fait ça et bien je vais directement à cette position et puis il m'affiche ma carte alors bien évidemment j'ai peut-être pas la bonne altitude ou plus probablement je ne suis pas au bon endroit mais en fait j'ai un va tout c'est j'ai enregistré une position et si je tape sur aller à la position avec cette position par défaut et bien voilà la position qui s'affiche donc j'ai des coordonnées avec un joli point de vue sur l'île de la cité et notre dame et si je change la carte pour une carte satellite donc évidemment avec le bon type et bien vous voyez alors là il faut que vous ayez le réseau ma vue de Paris qui s'affiche et puis je peux également la voir avec des informations sur les noms des rues etc etc nous allons nous intéresser aux sources de cet exemple vous constatez et ça se traduit ici par le fait que ma vue ne répond qu'aux protocoles MK ma vue delegate et UI textfield delegate donc vous constatez qu'en fait on peut parfaitement utiliser les cartes sans utiliser la localisation c'est deux choses qui sont distinctes même si dans un certain nombre de cas de figure on les trouve naturels de les mettre ensemble alors pour ce qui est de la spécification ben ça ne change pas énormément justement les seules choses qui sont importantes à noter c'est les protocoles qui sont supportés ici je crée un certain nombre d'éléments donc j'ai en particulier ce qui est important c'est une carte et une caméra et l'initialisation alors je vous fais passer vous savez faire toute la partie positionnement des attributs etc je vais juste vous montrer deux trois choses donc là le bouton qui est associé à une méthode à les positions là il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la UI textfield donc je vais le détailler donc j'utilise ici un attribut placeholder qui va en fait contenir un texte qui est une espèce de texte de documentation vous observez que plutôt d'avoir un label latitude et puis ensuite le textfield dessous le latitude est dans le textfield et dès que je tape quelque chose il disparaît ben c'est gratuit et en fait c'est géré de cette manière là quand je remplis cet attribut bon après tout le reste ben vous avez déjà vu donc il n'y a pas de lézard il n'y a pas de souci et puis ici ben j'initialise la carte et je l'insère ah si autre chose importante c'est que là je dois positionner cet attribut ici parce que c'est une manière de dire que je vais derrière placer une caméra ça c'est la méthode qui est associée au UI segmented control qu'on a vu dans la troisième version de où suis-je donc je ne reviens pas sur la gestion de ce truc là vous savez faire cette chose qui est importante ici c'est que bien évidemment les valeurs que vous mettez changent donc ici j'ai un mkmap type standard j'ai ici un mkmap type satellite flyover et satellite hybride flyover voilà et en fait l'usage de la caméra va faire qu'il va traiter les choses soit en mode ici satellite c'est avant on avait satellite et ici en mode hybride c'est la valeur que l'on avait avant alors en fait manifestement il a eu besoin de définir de nouvelles constantes pour ces modes 3D particuliers et puis ce qui va se passer c'est que si la caméra alors ça c'est un test si en gros j'ai une caméra et une carte et bien je positionne la caméra proprement le positionnement des différents attributs on va pas revenir dessus vous savez faire par contre le aller position va légèrement changer donc ici j'ai un certain nombre de coordonnées donc je vais récupérer alors en fait vous avez vu pour pas rentrer des chiffres qui sont un petit peu saoulants j'ai pris une position sympa au dessus de Paris avec une vue plongeante sur Notre-Dame et si je ne rentre rien et que je fais aller position c'est cette valeur là qui va être prise par défaut vous voyez la façon dont je le fais ici et puis après si je veux rentrer autre chose il n'y a pas de problème donc ici vous voyez le code pour le faire et donc je récupère tous les éléments qui sont importants pour la caméra la latitude, la longitude, l'altitude et puis également le heading c'est en fait l'orientation que va avoir ma caméra et puis je vais créer mes coordonnées et en fait je vais créer des coordonnées pour la carte et puis également les coordonnées du point de vue d'accord et ensuite je vais faire le span et puis ici je vais faire un 7 régions en construisant la région où je me positionne sur la carte d'accord et puis un peu plus loin je crée ma caméra mais en la positionnement sur le point de vue et vous voyez que j'ai fait ici une petite bidouille pour que le point de vue soit différent de la carte donc j'ai joué un peu avec les constantes et puis j'ai réalisé que si je faisais ça ça donnait quelque chose qui était relativement joli j'étais content bien évidemment vous pouvez jouer de façon un petit peu plus fine et à ce moment là effectivement et bien je rajoute la caméra à la carte et ça va provoquer l'affichage de la vue bon et puis après vous avez la délégation du UI textile delegate c'est un peu classique réinitialisation du texte enfin faire disparaître le clavier ici alors là c'est intéressant en fait c'est cette méthode là qui est intéressante c'est que j'autorise ici que les caractères numériques aient le point je ne peux pas taper autre chose voilà donc c'est une manière ici de forcer vous voyez j'utilise en fait le fait que alors j'interdis pas de taper je tape n'importe quoi mais je refuse ces caractères et en particulier je dis ben tu ne changes pas la sélection parce qu'il n'a pas tapé les caractères que j'autorise à mettre dans ce champ donc il est intéressant de regarder ce col ben voilà vous voyez que c'est quand même assez confortable ça reste très 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 facile je trouve que c'est toujours plus simple que les histoires d'épingles alors j'insiste sur le fait que la position de la caméra et le centrage sur la carte c'est deux choses distinctes et qu'en fait si par hasard vous mettez le même ben vous allez avoir une vue plongeante parce que la caméra elle pointe toujours vers le point où vous êtes si elle est sur le même point à une altitude quelconque et bien elle va avoir une vue plongeante et vous allez avoir finalement le même mode que le mode standard le mode satellite ou le mode hybride je vous remercie de votre attention à bientôt à bientôt à bientôt